la vie que nous avons comporte en elle un grand sujet de discussion une ouverture dans la relation pour pouvoir comprendre où est-ce qu'on en est parce que on est tous conditionnés à obéir à la norme établie peu importe dans quel sens ça va tu te mets en accord avec la norme établie pour pouvoir en fait exister au regard du monde et nous avons tous ce problème sauf que bien souvent on croit que ce problème n'est pas le nôtre c'est à dire que nous croyons que le conditionnement que nous avons c'est notre volonté notre volonté est celle de réussir de s'établir selon la norme établie de faire les choses comme tout le monde l'entend et nous croyons puisque nous sommes identifiés à ce que nous pensons donc nous croyons être ce conditionnement parce que les réactions que nous avons comporte en elle la base même de ce que nous vivons c'est à dire toute cette confusion toutes ses peurs ses angoisses ses envies de pouvoir faire comme on aimerait c'est à dire cette pensée à laquelle on s'est identifié elle nous propulse dans le vouloir d'atteindre un but et nous sommes conditionnés à cela on le fait tout le temps on s'amuse à toujours vouloir vouloir encore et encore pour pouvoir entrer dans une zone où il ya un sentiment de sécurité nous cherchons la sécurité la sécurité de ce que nous pensons être et ce que tu penses être n'est que une pensée une projection de ce que tu voudrais être ce n'est pas la réalité mais ce conditionnement nous propulse à faire de nous des êtres d'apparence parce que on est conditionné à copier ce que le passé représente ce que nous aimerions voir venir nous nous sommes dans l'espoir d'une vie idéale et nous voulons copier cet espoir que nous avons fabriqué cette imagination que nous avons d'une vie qui serait autre que celle que nous avons maintenant donc nous sommes déterminés à garder ce conditionnement parce que ce conditionnement nous donne justement un sens à cette vie monotone qui se fait dans l'habitude et les trains trains donc le conditionnement c'est intrinsèque à nos idées nos actions nos réflexes nos comportements compulsifs et c'est ça que nous n'arrivons pas à nous défaire de ça parce que c'est quelque chose qui arrive quelque part malgré toi parce que tu as été habitué à faire ça elle est dans la tradition dans les mœurs ça se répète de générations en générations et on se pose même plus la question si c'est une action juste ou c'est une action qui va être contraignante par la suite parce que toute action que tu fais toute action que tu sèmes tu vas devoir le récolter donc le conditionnement que tu as cet sentiment de bien-être ce sentiment que tu pourras avoir quelque chose pour te pour être dans ta zone de confort crée aussi ton déconfort crée ce que tu ne veux pas voir parce que ce que tu sèmes tu vas le récolter aussi nous faisons des choses justement dans l'instinct par le réflexe la compulsion et tout ça crée un environnement que nous ne pouvons pas maîtriser après parce que c'est le retour de ce que nous avons lancé c'est ce que nous récoltons nous voulons donc seulement récolter ce que nous croyons être bon c'est à dire que nous avons espéré l'espoir que nous avons cet espoir nous l'avons mis en avant on a travaillé dessus on a fait en sorte que les choses arriveront on a eu de l'ambition on a eu envie de faire que les choses soient ainsi mais personne ne peut être maître de ce que la vie propose la vie n'est pas ce que tu veux ce que le courant de la vie la manifestation de la vie se passe à chaque instant que tu es présent dans cette présence là tu peux voir ce qui se manifeste et tout toute cette manifestation qui va arriver c'est justement le résultat de tous les actions que nous avons fait donc la vie que nous avons lancé que nous avons prédit que nous avons désiré elle revient vers toi sous une autre forme parce que c'est des actions que tu as semé et que tu récoltes les effets de tes actions les effets des actions ce sont toutes les choses que tu ne veux pas voir quand la terre est détruite quand les planètes quand les réchauffements climatiques se fait quand les gens sont pas contents parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait quand tu es dans l'attente de quelque chose pour que tu puisses être joyeux alors la vie ce que tu as semé se récolte et dans cette récolte alors tu as tout le déplaisir de ce que tu as gagné déjà c'est à dire ce désir que tu as gagné te laisse dans la satisfaction et cette insatisfaction c'est justement le déplaisir mais tu crois à la satisfaction tu crois que quelque chose arrivera mais ça n'arrive pas parce que il y a cette insatisfaction qui s'installe automatiquement parce que ce que tu récupères ce n'est pas la réalité c'est ton désir que tu récupères tu ne peux pas prendre du plaisir sans qu'il y ait du déplaisir le plaisir n'est pas pour toujours le plaisir du plaisir vient le déplaisir c'est une loi de la nature c'est pour ça que quand le déplaisir arrive alors tu dois comprendre qu'il n'y a rien que tu peux prendre puisque ce sont tes actions de bonheur que tu as voulu prendre mais ce bonheur est illusoire il n'y a pas de bonheur il y a juste des actions qui se passent et le vrai bonheur c'est de pouvoir être là et voir tout ce qui se passe c'est à dire tout ce qui se joue et si tu les vois arriver si tu vois toutes ces actions arriver et que tu n'interviens pas dedans alors tu ne subis pas tu es libre et pour chacun d'entre nous il y a une difficulté de voir l'histoire dans laquelle on est puisque l'on est subjugué on est embarqué par cette histoire nous sommes formatés à construire l'histoire n'est pas à observer l'histoire parce que l'histoire te subjugué tu t'es identifié à l'histoire tu n'es pas prêt à l'observer tu es tout le temps dedans en train de jouer et jouer avec en train d'arranger contrôler faire en sorte que l'histoire te convient ce rêve que tu fais tu le fais de manière à ce que ça te convient et tu contrôles toute la journée tout le temps pour pouvoir faire en sorte que tu restes dans cette zone de confort pour éviter le déplaisir et donc tu es toujours dans l'insatisfaction à demander encore du plaisir et tu en cherches toujours partout partout tu peux trouver tu pont partout l'énergie que tu as besoin pour avoir un peu de répit au manque de plaisir parce que tu crois que c'est le plaisir qui est justement la solution mais ce plaisir tourne à la déception tourne à au mal-être le bien-être tourne au mal-être automatiquement si tu t'attaches à l'un alors tu vas subir à l'autre et si tu t'attaches à l'autre tu vas subir à l'autre aussi donc les 200 en dualité il ya un phénomène de dualité qui se joue là donc si tu es en dimanche et avec les deux alors tu vas être celui qui subit les remous de tout ça parce que plaisir des plaisirs c'est un courant qui se joue dans l'humanité et tu es balotté ça et là et tu veux la voir tu veux réussir tu veux arriver quelque part pour pouvoir garder ce plaisir et crois que ce plaisir ce sera ta sécurité il n'y a pas de sécurité ce plaisir ne peut pas être une sécurité puisque elle est en dualité l'un vient détruire l'autre pile ou face l'un est dans la même boîte que l'autre c'est le même la même pièce de monnaie tout est un dans un seul tout et il ya un moment il ya pile et un moment il ya face plaisir des plaisirs et c'est ça que nous soumissons nous c'est ça que nous soumissons parce que nous nous sommes identifiés 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 à la pièce la pièce qui fait volte face tout le temps la pièce qui passe d'un côté à l'autre et quand ça va du côté où il n'y a pas de confort alors il ya révolte il ya en soi il y a quelque chose qui se développe c'est la rivalité c'est la dualité entre ce que tu as et ce que tu aimerais avoir ce que tu as c'est du déplaisir mais tu aimerais avoir du plaisir et à ce moment là il n'y en a pas donc il y a déception il ya toujours un combat pour pouvoir faire en sorte que ta vie soit quelque chose de merveilleux tu veux pas connaître l'autre partie de la vie parce que tu n'as jamais compris que l'autre partie c'est aussi toi même c'est aussi ce que tu es tu ne peux pas te dissocier c'est la même histoire c'est dans l'histoire il y a tout ça donc l'histoire c'est juste une histoire mais si toi tu vois l'histoire alors tu regardes tout simplement l'histoire tu deviens super éclairé de l'histoire tu n'es pas la tête baissée dans le guidon en train de jouer le rôle de celui qui doit faire vivre l'histoire l'histoire n'est pas la tienne c'est celle qui appartient aux pensées c'est ça qui appartient au passé qui se perpétue dans l'espoir dans le futur ça c'est pas toi ce que tu es c'est celui qui voit tout ça une perception de l'ensemble et qui laisse l'ensemble se faire parce que dès que tu commences à contrôler ce qu'il y a alors tu deviens celui qui contrôle qui veut arranger qui veut faire en sorte que les choses soient différentes de ce qu'elles sont alors qu'elles sont comme ça les faits sont là tu ne peux pas modifier les faits si un jour la mort arrive ce sera là tu ne pourras pas arranger ça et le cycle de la vie elle est comme ça partout naissance renaissance mort et vie il y a tout ça tout ça c'est l'activité de ce que nous avons en face de nous c'est le déroulement de ce que la vie propose donc si tu peux être là présent à tout ce mouvement est resté sans avis sans intention de rien vouloir arranger rien atteindre aucun but alors tu es l'essence même de la beauté l'essence de ce que tu es c'est une perception qui voit le tout tu es une conscience éveillée surtout pas une seule petite partie mais tu vois l'ensemble tu ne prends pas la chose ça et là pour essayer de la comprendre tu regardes le tout tu vas directement à la racine de tout ça parce que c'est dans la racine que ça se joue parce que quand tu vois les racines tu vois comment elles font et tout se passe ainsi tu vois tout l'ensemble et tu règles le problème dans l'ensemble parce que tu as la perception de l'ensemble mais si tu as la perception limitée de tout cet ensemble c'est à dire tu parles de ma petite blessure mes affaires mon enfant ma femme tu restes limité parce que tu ne perçois pas le tout avec un regard observateur tu es celui qui est enfermé dans ta petite bulle et qui souffre d'être prisonnier de ce que tu as fabriqué pour toi-même et pour toi-même qu'est-ce que tu as fabriqué c'est toute cette activité pour vouloir atteindre le plaisir éternel qui n'existe pas nous avons eu l'impression parce que nous sommes conditionnés de cette manière à vouloir faire exister le bien-être c'est à dire le plaisir c'est à dire la sécurité que nous avons de toujours jouir de ce que nous avons autour de nous mais tout n'est pas stable tous ces frites d'instant en instant rien ne peut être arrangé pour pouvoir faire en sorte que ce soit périn parce que justement tout ce mouvement c'est un perpétuel chaos qui change tout le temps qui ne peut pas être stagné dans une volonté que ça puisse continuer ainsi il n'y a rien qui est selon ta volonté tout c'est la vie et la vie bouge, la vie change, la vie fait toutes ces choses et si tu résistes à ça alors tu vas souffrir parce que tu veux garder ce qui ne peut pas être gardé tu veux être celui qui ne peut pas être celui que tu es là maintenant cette présence c'est ça seulement ça qui existe autrement tout le reste c'est de l'illusion l'illusion d'être ce que le monde attend l'illusion d'être dans sa zone de confort et de pouvoir jouir de seulement le plaisir le bien-être et refuser tout le reste de ce qui se passe dans le monde c'est ça qui fait que nous sommes tellement turbulents nous les hommes parce que on est tout le temps en train de vouloir arranger, contrôler faire en sorte que les choses puissent être au goût de ce que j'attends et en faisant ça alors le chaos est créé il y a des guerres il y a mésentente il y a contrôle donc la guerre la guerre entre les humains la guerre dans la relation mais cette guerre elle s'arrêtera seulement si tu trouves la paix en toi et cette paix c'est le fait que tu ne joues pas dedans que tu restes là tranquille à juste observer sans que rien ne soit dérangé tu observes sans avis tu acceptes et c'est comme ça que le chaos se résorbe parce que tout redevient ordre la vie c'est ordre si personne ne fait rien pour arranger ou déranger qui Sous-titrage ST' 501